Bienvenue sur le Labo des Réseaux, dans ce tuto nous allons voir comment faire l'effet tracking, c'est à dire suivre un visage, un objet sur CapCut. Vous avez votre vidéo CapCut et vous voulez faire suivre un objet en tracking sur par exemple ici le visage de l'homme sur la vidéo. Pour cela nous avons deux options, nous pouvons le faire avec le suivi automatique et nous pouvons être plus précis grâce à l'éditeur de précision. D'abord avec le suivi automatique, on va d'abord rajouter un sticker, soit on sélectionne parmi nos fichiers, soit on peut rajouter parmi les images qui sont présentes. Par exemple ici, on va prendre un simple emoji, on valide, on va bien mettre l'emoji sur l'ensemble de la vidéo et au début de celle-ci, nous allons le mettre sur la tête de l'homme en question et nous allons sélectionner dans le menu en bas l'option suivi. Ainsi l'option suivi sert au tracking automatique. On va bien positionner de sorte à ce que ça soit la zone d'emoji la plus précise qui soit prise comme ceci et nous allons commencer le suivi. Un SIGAQCUT est en train d'analyser la vidéo pour avoir un suivi automatique du visage de l'homme durant toute la vidéo. On peut voir le rendu de celle-ci. Il n'y a pas de défaut. Toutefois, j'ai quand même vous le montré, la façon de le faire avec l'éditeur de précision. La même chose, vous allez ajouter un sticker. Ici, ce sera l'emoji suivant. On le recadre, on valide. On le met toujours sur l'ensemble de la vidéo. Et en fait, ici, nous allons créer des points de repère grâce à l'outil précision qui est le petit losange avec le plus. Ainsi, à chaque point de précision, nous pourrons faire en sorte, en redéplaçant notre emoji, qu'il suive bien le mouvement de l'homme et pour n'avoir vraiment aucun défaut, en ajoutant à chaque fois autant de points de précision qu'il faut et en déplaçant notre sticker pour bien masquer le visage de l'homme. Ça peut être un petit peu plus fastidieux. Mais beaucoup plus précis. On aura notre emoji qui va suivre le visage de l'homme au cours de sa marche. Voilà pour les deux façons pour créer un effet tracker avec un objet sur une vidéo grâce au logiciel CapCut. Et c'est la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur l'abot des réseaux pour tous les tutos autour de CapCut et tous les tutos autour de tous les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada